Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'un des fleurons du patrimoine art déco de la ville de Saint-Quentin, les anciens magasins des Nouvelles Galeries. Alors, ces anciens magasins des Nouvelles Galeries sont l'héritage de l'histoire, justement, des grands magasins parisiens, dont Aristide Boussicot fut le précurseur avec la création du Bon Marché à Paris au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, à Saint-Quentin, le premier grand magasin ouvre en 1894 sous le nom de Grand Bazar. Ce Grand Bazar du XIXe siècle fut détruit au cours de la Première Guerre mondiale. Et dès 1922, l'architecte Sylvère Laville dessine les premiers plans de ce nouveau bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, il s'agit d'un bâtiment précurseur avec une architecture en béton qui révèle le savoir-faire des artisans d'art de l'entre-deux-guerres. Ouvert en 1927, les décors intérieurs et l'architecture extérieure de ce grand magasin résument et exaltent à eux seuls la diversité et la richesse de l'art déco et de ses multiples influences. Cette richesse artistique s'exprime notamment à travers les lignes épurées et géométriques des garde-corps qui courent le long des deux atriums. On retrouve bien évidemment le répertoire classique de l'art déco à travers ses volutes et ses paniers géométrisés, stylisés. Ses influences, elles se révèlent aussi à travers le décor intérieur et notamment ses grandes palmettes en partie sommitale des piliers qui viennent s'épanouir et supporter les étages supérieurs. On voit cette influence orientale qui est également présente dans l'art déco, dans le quotidien, mais aussi dans l'architecture de nos édifices. Alors comme tout grand magasin, celui des Nouvelles Galeries de Saint-Quentin est une véritable cathédrale du commerce. L'espace commercial est ici desservi par deux grands atriums, l'un ovale et l'autre rectangulaire, permettant aux clients de pouvoir embrasser d'un seul coup d'œil et de chaque étage l'ensemble des productions et des produits commercialisés ici. Au cours des années 1920-1930, une véritable révolution commerciale s'opère au sein de ces grands magasins. On pratique d'ailleurs depuis l'espace public le lèche-vitrine. À l'intérieur du grand magasin, les prix sont étiquetés et puis surtout, c'est le satisfait ou remboursé qui existe depuis plusieurs années et qui est également pratiqué. Les marchandises vendues sont variées, vêtements des dernières tendances, accessoires de mode, parfumerie, bijouterie, mais aussi mobilier, vaisselle, décoration intérieure. À Noël, tout s'illumine et l'enfant est bien sûr l'objet de toutes les attentions. Catalogue de jouets et surtout vitrine décorée pour la plus grande joie des petits passants. En tout cas, le slogan « On trouve tout » de la Samaritaine résonne ici à Saint-Quentin aux oreilles de nos clients qui découvrent justement toute la richesse et tout le succès des productions françaises. Alors aujourd'hui, ce site exceptionnel, le véritable fleuron de l'art déco dans la région Hauts-de-France, est un lieu d'exposition. Chaque année, la ville de Saint-Quentin organise des expositions temporaires qui révèlent à la fois l'ensemble des facettes locales et nationales de la première reconstruction.